Un policier en civil tue deux jeunes à Bab-El-Oued dans des conditions très troublantes. La population de Bab-El-Oued est sous le choc. Deux jeunes issus de ce quartier populaire de la capitale Alger ont été tués jeudi soir sans aucun ménagement par un policier dans des conditions troublantes. Les deux jeunes abattus sans ménagement par le policier s'appellent CED et ETEM. Ils sont âgés, respectivement de 24 ans et de 25 ans. Le drame s'est produit vers 22h devant une école primaire appelée l'école Amina située au cœur de Bab-El-Oued. Selon divers témoignages récoltés par Algérie par auprès de plusieurs témoins oculaires, ce drame a été provoqué par une bagarre à laquelle les deux jeunes victimes étaient parties prenantes. A l'origine de cette bagarre, des jeunes venus en découdre avec un individu habitant Bab-El-Oued dans le sillage d'un règlement de compte pour des histoires de rivalité de quartier dont les motifs n'ont pas pu être précisés par les témoins oculaires ayant assisté à cette bagarre. Un policier habitant dans l'immeuble attenant à cette échauffourée est sorti de son domicile pour s'interposer entre les jeunes bagarreurs en leur intimant l'ordre de déguerpir des lieux afin de cesser d'importuner le voisinage avec leur vocifération et leur vulgarité incessante. L'intervention du policier n'a pas calmé les esprits, bien au contraire. Une autre dispute a éclaté entre les jeunes belligérants et le policier. La tension est montée crescendo et le policier a sorti son arme pour tenter de disperser ses adversaires. A ce moment-là, plusieurs balles meurtrières ont fusé de l'arme du policier tuant sur le coup les deux jeunes s'aident et blessant deux autres personnes dont une jeune fille présente sur le lieu de cette bagarre qui a tourné, malheureusement, au drame. Nos sources certifient que le policier était en tenue civile. L'incident a secoué ensuite tous les alentours de Bab Elouet provoquant une émotion générale dans ce quartier populaire de la capitale Alger. Plusieurs habitants se sont rassemblés autour du lieu du drame pour tenter de comprendre ce qui s'est passé. La DGSN a réagi rapidement à ce drame. Ce vendredi matin, elle a rendu public un communiqué, elle reconnaît l'implication du policier dans l'assassinat de ces jeunes personnes. Le bilan indique que le policier tireur a blessé d'autres personnes qui, ont été légèrement blessées dont une fille. D'après le communiqué de la DGSN, le policier a été placé en garde à vue sous la supervision du procureur de la République près le tribunal de Bab Elouet. Selon la même source, le policier s'est présenté par lui-même à la police judiciaire. Soulignons enfin que la DGSN n'a pas fait de commentaire sur les raisons ayant poussé le policier à « user de son arme contre des citoyens ». Voici la nouvelle destination européenne de Youssef Laili. Youssef Laili a résilié son contrat au Qatar SEC. Il est désormais libre de négocier, avec n'importe quel club. Youssef Laili a mis un terme à son contrat, avec le Qatar SEC, et est totalement libre de tout contrat. En effet, le Qatar SEC, a pris la décision de résilier le contrat du joueur de 29 ans, comme il l'indique, sur les réseaux, sociaux. Le natif d'Oran, évoluait au club depuis 2020. En 24 rencontres, le vainqueur 2019 de Lacan, a eu le temps d'inscrire 17 buts. Sur son compte Instagram, Belaili, 29 ans, a tenu à remercier le Qatar SEC. Merci beaucoup au club Qatar Sports Club pour les moments passés à vos côtés et un énorme merci aux supporters et à la direction. Je suis désormais un joueur libre, écrit-il. Désormais, libre de tout contrat, le Fenech d'Algérie, devrait rebondir en Europe. Ce matin, la chaîne Qatar Télévisions, fait une grosse révélation, concernant son avenir. Après avoir échoué au test physique en 2017, Youssef Laili, devrait signer libre à Montpellier. Cela pourrait être un gros coup, pour l'écurie, dirigée par Olivier Dalloglio. A 29 ans, il n'a plus joué en Europe, depuis 2017 et son départ d'enjeu. Incroyable. Un joueur marocain tire chapeau à l'équipe algérienne. Après sa défaite contre l'équipe nationale d'Algérie lors de l'écart de finale de la Coupe Arabe, le joueur marocain Mohamed Alib Mahame a confirmé que la rencontre contre les Verts n'a pas été facile et l'Algérie avait plus d'expérience. Le milieu de terrain de l'Itia Adriadi de Tangier a avoué que l'équipe algérienne a joué un grand match et elle avait plus d'expérience. L'adversaire était plus expérimenté que nous, il savait profiter des opportunités qu'il avait et nous avons fait de notre mieux, a déclaré Bema Amé. Dans le même contexte, l'ancien joueur de Raja Casablanca a indiqué que la confrontation face au Fennec a été une bonne expérience. « Notre expérience a été bonne en Coupe Arabe de la FIFA, et, l'Algérie est forte », a affirmé le joueur marocain. Pour rappel, les hommes de Majid Bouguera ont gagné le match face au Lyon de l'Atlas dans une séance de tir au but après une rencontre pleine de suspense dans un grand derby maghrébin. Un autre derby contre la Tunisie jouera demain sur la pelouse du stade El Baït au Qatar en finale de la Coupe Arabe de la FIFA 2021. Coup dur pour l'équipe de Tunisie avant d'affronter l'Algérie en finale coup arabe. Alors que la Tunisie s'apprête à affronter l'Algérie en finale de la Coupe Arabe, les aigles de Carthage doivent faire face à un gros coup dur. Il s'agit de la blessure de l'un de leurs joueurs. Plus de détails dans cette édition du 16 décembre. C'est une mauvaise nouvelle qui s'annonce sur le camp tunisien. En effet, à quelques jours de la finale de la Coupe Arabe, l'équipe de Tunisie devra faire face à un nouveau challenge. Celui de se passer de l'un de ses défenseurs, Yassine Omeria lors de son prochain match qui l'oppose à l'Algérie. A la suite d'une grave blessure. Après s'être qualifié face à l'Egypte sur le score de 1-0, l'explosion de joie au coup de sifflet final a retenti dans les gradins tunisiens. Cependant, une mauvaise nouvelle s'abat sur leur équipe. Et pour cause, il se trouve que l'un de leurs piliers de la défense sera absent lors de la finale Algérie-Tunisie. Après qu'il se soit grièvement blessé. C'est en tout cas ce qu'a rapporté le quotidien arabophone en Aar. Les aigles de Carthage seront donc privés de leur talentueux Yassine Omeria qui est blessé au niveau des ligaments croisés. Le numéro 4 Tunisien manquera la finale de la Coupe Arabe entre l'Algérie et la Tunisie ce samedi 18 décembre. Un coup de massue au sein de la sélection tunisienne qui devra trouver immédiatement un remplaçant pour cet emplacement. Finale de la Coupe Arabe, date de la rencontre Algérie-Tunisie. C'est en fait, la Fédération Tunisienne de Football qui avait annoncé la nouvelle, à travers un communiqué. Dans lequel elle remercie d'abord le joueur pour ses performances tout au long de la compétition. Ensuite, l'association sportive tunisienne confirme la blessure du dit joueur et indique qu'il ne disputera pas le derby maghrébin. Lors de la finale entre l'Algérie et la Tunisie. Il est utile de rappeler que la finale de la Coupe Arabe FIFA 2021 qui se déroule actuellement au Qatar se jouera entre l'Algérie et la Tunisie ce samedi. A 16h, heure algérienne. Le match ainsi que la cérémonie de clôture se dérouleront au stade Albaït, à Doha. Le vainqueur des deux remportera le titre de championnat. Confidentiel. La France a encore une fois dit non à l'extradition d'Amir Dzed, Hichem Aboud, Abdou Samar et subversif réclamé par le régime algérien. Les autorités françaises ont encore une fois dit un nom catégorique à l'extradition des personnalités de l'opposition algérienne qualifiées d'agents subversifs par le régime algérien. Il s'agit, en l'occurrence, d'Amir Dzed, Hichem Aboud, Abdou Samar et du leader du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, Mac, Ferhat Mui. La dernière missive des autorités algériennes transmise à l'État français a essuyé une nouvelle réponse négative et l'Élysée a apporté un commentaire direct pour signifier sa profonde désapprobation de l'attitude irresponsable des autorités algériennes qui ramènent régulièrement le dossier de l'expulsion des agents subversifs sur la table des négociations entre les deux pays. La justice, c'est la justice. L'État et l'État. Il n'y a aucune interférence entre le pouvoir politique et judiciaire en France. C'est avec ces mots que l'Élysée a apporté une mise au point adressée aux dirigeants algériens qui insistent régulièrement pour presser la France d'ouvrir le dossier de ses agents subversifs afin de négocier les termes de son extradition. Sauf qu'en France, les dirigeants français n'ont pas du tout le droit d'influencer la justice et d'extrader le moindre citoyen étranger. Seule la justice est souveraine dans ce domaine sensible qui obéit à une jurisprudence très stricte et respectueuse des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il est à souligner que le ministère de l'Intérieur algérien a adressé récemment une nouvelle correspondance officielle à l'ambassade d'Algérie à Paris pour demander aux diplomates algériens en poste en France de relancer les autorités françaises concernant la revendication sempiternelle du régime algérien portant sur l'extradition de ses cinq personnalités honnies et condamnées à de longues peines par la justice algérienne, pour des affaires purement politiques traitées dans des procès expéditifs. Lors de son déplacement récent à Alger, Jean-Yves Le Drian, le chef de la diplomatie française, a également refusé d'aborder ce dossier argant qu'il ne relève pas du tout des prérogatives de l'exécutif français. Par ailleurs, Alger a dépêché à Paris ces dernières semaines plusieurs lobbyistes et intermédiaires afin de, lancer dans un cadre informel des discussions sur l'extradition des agents subversifs qui dérangent les hauts responsables du régime algérien. Ces intermédiaires et lobbyistes sont tous repartis à Alger sans obtenir le moindre compromis avec les autorités françaises dans ce dossier. Merci d'avoir regardé cette vidéo !